Salut à tous ! Aujourd'hui, le travail de la gamme de Ré majeur, ainsi que celle de Ré majeur blues. Alors, pour la gamme de Ré, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Pour les doigtés, le Ré, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le Mi, 1, 2, 3, 4, 5. Pour le Fa dièse, 1, 2, 3, 4, celui du milieu. Sol, 1, 2, 3, La, 1, 2. Pour le Si, 1. Pour le Do dièse, c'est tout lâché. Et Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus la clé d'octave. On remonte la gamme jusqu'à arriver au Ré aigu qui va se faire avec la clé d'octave et la clé qui est juste ici, comme ceci. Donc ça va nous donner... On peut la travailler en arpège avec les attaques comme j'ai fait en descendant, ce qui permet de travailler le souffle à colonne d'air et les tenues de notes, toujours pour avoir un bon souffle. C'est important au saxophone. Voilà pour la gamme de Ré. On va s'attarder un peu plus sur la gamme de Ré majeur en blues. qui va nous faire Ré, Fa, Sol, Sol, Lièse, La, Do, Ré. Pour les doigts et le Ré pareil, le Fa, 1, 2, 3, 4, premier, ce qui n'est pas dièse, Sol, toujours 1, 2, 3, Sol, Lièse, c'est 1, 2, 3, avec la clé qui est ici, La, 1, 2, Do, La, Do, comme ceci, avec celui du milieu, et le Ré, toujours en Ré avec la clé d'octave. Donc ça va nous faire... Pour l'aigu, et pour le grave. Ce qui est intéressant à travailler avec cette gamme-là, après, ce sont les enchaînements rythmiques et mélodiques. Ce qui peut nous permettre, en mélangeant les deux, de jouer des phrases comme telle-ci. Travailler après sur la rondeur du son, et si l'on mélange les deux gammes, ça va nous permettre de jouer des morceaux assez sympathiques, et surtout des improvisations en jazz blues, sur la gamme de Ré majeur. Voilà, j'espère vous avoir aidé, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada